Salut les gars, c'est votre go, I am Kayems, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a la première vidéo qui sera une vidéo cheveux. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux là, c'est une catastrophe. Donc, je vais vous montrer comment je lave mes cheveux, comment je les démêle et du coup, comment je vais les lisser par la suite parce qu'il y aura une partie 2. Donc là, comme vous allez voir, je viens de défaire mon chignon et je masse bien ma tête parce que ça fait quand même deux semaines qu'il est dans un chignon. Donc, je masse bien, je masse bien, je masse bien. Et puis, je vais commencer par faire quatre sections, quatre sections que je vais ensuite mettre en tresse. Sous-titrage ST' 501 Une fois les quatre treize terminées, je vais aller dans la douche pour mouiller mes cheveux et ensuite, on revient pour la suite. Donc voilà, une fois mes quatre treize faites et mouillées, je vais venir en défaire une pour pouvoir commencer à les démêler. Je les mets toujours sur cheveux mouillés parce que bon, ça évite la casse des cheveux. Je prends donc mon démêlant de chez, enfin mon conteneur de chez Cantu et je viens en mettre sur la première section que je viens de défaire. J'en mets bien, bien partout et ensuite, je vais la diviser en deux parties pour pouvoir démêler plus facilement. Donc voilà, je prends maintenant mon peigne démêlant et je commence à peigner mes cheveux du bas, donc par les pointes et je monte progressivement vers le haut. Ça aussi, c'est pour éviter la casse des cheveux et pour ne pas les agresser également. Comme vous pouvez le voir les filles, je prends vraiment bien mon temps. S'il le faut, je passe même vraiment 50 fois par la même section pour être sûre que mes cheveux soient bien, bien, bien démêlés. Une fois mes cheveux bien démêlés, je viens les diviser en deux parties pour ensuite faire une vanille. C'est pour que mes cheveux puissent rester étirés quand même pendant tout le processus. Voilà, je viens maintenant répéter toutes ces étapes sur toute la surface de ma tête. C'est pour que mes cheveux puissent rester étirés quand même. C'est pour que mes cheveux puissent rester étirés quand même. N'oubliez pas les filles, j'insiste vraiment dessus de vraiment prendre votre temps et de vraiment bien, bien passer dans tous vos cheveux. Donc là voilà un côté terminé, on passe au côté droit et ensuite on va rentrer dans la douche pour rincer tout le produit. Passons maintenant au shampoing, toujours de la marque Cantu. Je vais d'abord mettre mon shampoing sur mes mains et ensuite en mettre comme ça sur mes cheveux. S'il n'y en a pas assez, j'en remettrai encore une fois sur mes mains et comme ça je vais en mettre progressivement pour ne pas en mettre trop sur mes cheveux. Vous allez voir que le shampoing ne va pas vraiment mousser, ce qui est tout à fait normal quand vos cheveux sont vraiment vraiment sales. C'est souvent au deuxième voire au troisième shampoing que le shampoing va vraiment se mettre à mousser. J'hésite vraiment pas de bien masser mon cuir chevelu et de bien passer mes doigts en dessous de mes vanilles. Et s'il faut, encore une fois, je rajoute progressivement le shampoing. Voilà, donc je passe bien en dessous de mes vanilles. Une fois que pour moi c'est bon, je vais dans la douche encore une fois pour rincer ma tête et passer au deuxième shampoing. Comme j'avais dit, au deuxième voire au troisième lavage, le shampoing commence à mousser beaucoup plus. Là, vous pouvez voir que c'est mon cas. C'est parce que mes cheveux sont déjà un peu plus propres grâce au premier lavage. Une fois qu'on a une deuxième fois bien frotté et massé notre cheveux, on va à nouveau les rincer pour ensuite passer encore une fois au conditionneur. Là, ce que je fais, c'est que je reprends donc mon conditionneur et j'en mets grossièrement sur tout mon cheveux. Une fois que c'est fait, je vais prendre un élastique et attacher mes cheveux vers le haut pour ensuite refaire tous mes vanilles un par un. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là, je refais mes vanilles. Si je trouve qu'une vanille était déjà trop grosse dès le départ, je vais la diviser en deux voire même en trois si nécessaire. Musique 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 Donc voilà, on a terminé. Maintenant, je laisse poser le conditionneur sur ma tête pendant cinq minutes et puis on va aller rincer. Une fois nos cheveux rincés, on va un peu les sécher. Généralement, je le fais avec un tee-shirt, mais là, j'avais un peu la flemme d'aller en chercher. Donc voilà, généralement, après avoir lavé mes cheveux, ce que je fais, c'est que je les laisse sécher à l'air. Et avant de dormir, je les mets dans un chignon ou deux pour bien les étirer pendant la nuit. Mais là, vu que je vais lisser mes cheveux, je ne veux pas le faire. Il y aura une partie 2 où je vous montre également comment je sèche mes cheveux et comment je les lisse par la suite. On se retrouvera donc pour la partie 2. Entre-temps, portez-vous bien et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Bisous ! Merci.